Il faut les allumer. Ah, là, oui. Peut-être un petit signal sur le dessus. Est-ce que je suis allé au-delà? Oui. Oui. Un, deux, un, deux. Salut, Tomaroon! Bonjour! On a les fils d'amidien croqués. Moi, c'est Pixie. Moi, c'est Fanny. On est chez moi, à Saint-Constant, dans la pièce qu'on vient de faire, bien, elle n'est pas finie de rénover, mais dans la pièce qu'on a rénovée, qui était un garage avant, qui est maintenant une salle de réception. Non, c'est pas vrai. C'est le bureau à mon copain. Puis, c'est là qu'on reçoit des amis pour jouer à des jeux de table. Moi, j'aime pas les cheveux. Je fais une brève dans mes cheveux, j'aime pas ça. Bien, regarde, compare-toi à moi, là, tu vas te dire que tes cheveux sont bien corrects. Moi, ils sont cray-coy. Non! Oh, mon Dieu! J'avais ma belle petite couette. Donc, mes nouveaux cheveux, qui sont Mermaid x 1000, ils sont full beau. Puis, l'inspiration a été une photo de fond de mer. Ils sont full beau. Merci. Je les aime bien. J'aime bien la touche de corail au travers de mes cheveux. Hum! Ça me gosse. C'est pas centré. Tiens. C'est correct. Je sais que ça l'enregistre un peu plus large que ce que nous, on voit. Oui. Puis, voici mon faux foyer avec des pseudo-décorations. Tum, tum, tum. Oui. Moi, si mes cheveux sont nouveaux, c'est-à-dire de laver. Ils étaient plus foncés la dernière fois. Puis, c'est mon rose qui essaie de revenir. Je me dis, est-ce que je fais le faux foyer puis je les remets tout trop? Je suis pas ça qui m'a apprécié à l'ambrir. Peut-être que tu étais engagée avec les cheveux de couleur. Oui. Alors, je vois pas qu'il y a eu le problème. C'est que l'entreprise pour laquelle je travaille, ça se peut qu'il y ait des reporteurs quand tu sortes de là. Oui. Et ça pourrait mal paraître pour l'entreprise savoir les cheveux de couleur. Les tattoos, ça commence à être correct. Mais ton entreprise n'est pas à jour. Non, vraiment pas. Moi, je travaille comme réceptionniste à sécurité dans un condo de luxe puis ça porte pas de problème avec mes cheveux de couleur. Puis on s'entend, la majorité des personnes qui habitent là, c'est des avocats, des médecins puis des gens qui font plein d'argent. C'est... Et voilà. Ils sont super fins puis il y en a gros qui viennent me voir faire comme « Ah! T'as changé de couleur de cheveux! » Oui. Je pense que ça fait de la fin. J'aimerais ça, moi, que je sois ça beau en rose, en rose flash. Tu peux toujours essayer puis voir la réaction ou demander. Oui, je vais demander « Gasp, je m'en ai trop de mes cheveux roses. » Parce que c'est... En tout cas, moi, je vais pas m'en dire, là, c'est comme au condo, j'ai été engagée avec des cheveux de couleur. Fait que je vois pas pourquoi je retournerais à des cheveux normal. Même chose, Garda m'ont engagée avec des pursing puis des cheveux de couleur. Fait que... Je m'excuse, je vais être dégueulasse, j'ai mis ma gomme sur sa table. C'est horrible. Tu relâves toute la pièce. Non. Elle était pas propre avant que les arrivent. Effectivement. Il y a un petit peu de poussière. Comme dans toutes les maisons où est-ce qu'il y a des enfants puis du monde puis... Ils sont pas juste seuls à nettoyer. Ouais. Pas juste à faire. On a du tricot à faire. Oui. Là, ça fait deux mois qu'on s'est pas vus. Ouais. Laissez-moi juste m'étirer, prendre mon cahier. Mais nous sommes dans le podcast 28. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça. Ça fait à peu près deux mois. Entre-temps, il y a eu Nid City que moi, je suis allée deux fois. J'ai eu un cours le vendredi puis je suis allée au marché le samedi avec des amis. Et malheureusement, je n'ai pas croisé Kevin et Ray de... Reddy. Needles at the Reddy. Needles at the Reddy. j'aurais vraiment aimé ça les rencontrer. Mais mon cours, il y avait des Américaines dans mon cours puis une autre Québécoise. Puis sinon, le vendredi, j'avais passé la journée assise dans un coin de l'hôtel à tricoter puis j'ai eu des gens qui sont venus me jaser. C'est vraiment le fun. J'ai rencontré des gens des États qui étaient super sweet puis qui étaient comme ton anglais est correct, Jessie, tu sais, n'aies pas peur de parler avec les gens. Je suis comme... Oh, t'es cute. Merci. Là, je me suis rendue compte que si les gens sont patients, je suis capable de me débrouiller vraiment, vraiment bien. Il faut juste que des fois, je vais chercher un mot puis je ne le trouverai pas puis là, moi, ça me gosse parce que I'm so perfect, right? Oui. Parce qu'on se demande pourquoi ma fille est full perfectionniste. Oui. C'est pas volontaire. Oui. Quand on fait les choses, on les fait pas à moitié. Oui. T'es fait bonne la première fois. Non. T'inquiète. Non, non, non. J'accepte le fait que je suis pas bonne dans tout. Oui, mais il y a des choses qu'il faut que tu fasses correctement la première fois. Pas bonne, correctement. En fait, ça, tout devrait être fait comme ça. Exemple, la construction. Parfois. T'sais, mais pas des matériaux cheap. Si tu sais que ça va pas être bon dans deux ans, t'sais. Ah, ça me gosse quand les gens font ça, là. Oui. Au moins, nous autres, c'est nous qui payons les propres matériaux, là. C'est pas les contracteurs avec qui on fait affaire qui s'achètent. C'est nous qui vont les acheter. C'est bon. Sur ce... Les achats. Les achats. Moi, j'en ai pas tant que ça. Fanny en a plus que moi. Comme d'habitude. Moi, à Nettity, je m'étais mis en but d'acheter la laine pour faire un gilet. Très, très, très précis. Fait que j'avais pas l'argent pour plus. Fait que j'avais l'argent pour quatre pelotes biquets. That's it. T'as-tu réussi à faire ça? Oui. Ben, j'ai acheté ma broderie aussi. J'avais l'argent pour ma broderie. Oui. Fait qu'à la fin, je vais pas montrer mes encours de broderie parce que ils sont « kind of secret » jusqu'à Noël. Fanny en a 9 ans qui est sur la table parce qu'il est pas pour elle. Fuck you! Mais sinon, je veux pas les montrer parce que je veux pas briser le... Le fun d'avoir une surprise. Oui. Parce que, genre, mon chum, le sait pas qu'est-ce qu'il va avoir. Ma coloc, le sait pas non plus. Les enfants savent l'animal qu'ils vont avoir parce qu'ils l'ont choisi. Mais il y a des petits trucs en supplément que je mets sur leur broderie. Fait que ceux-là, je les montrerai pas. J'ai pas d'autres rencours de broderie que je peux montrer. C'est tous des cadeaux que je suis en train de faire. Fait que j'ai mes finis que je vais pouvoir vous montrer tantôt. Fait que c'est ça. À Nettity... Tu sais, il y avait plein d'autres choses qui étaient super beaux, là. Une amie m'a acheté une pin d'un champignon chat. Chalouse! Et il faut l'ensemble. C'est le champignon rouge, là, avec les taches blanches. Il y a des petites oreilles de chat. Il y a pas le cul. Mais tu sais, j'avais pas l'argent pour même pas acheter des nini pis tout ça. Puis je regrette certaines des laines que j'ai choisies. J'aurais dû prendre des compagnies que je connaissais pas pour découvrir des laines en place de dialecte, du confort que je connaissais. la prochaine fois-ci, tu le sais. Ouais. Fait que moi, j'aime bien les festivals pour ça, là, pour découvrir des compagnies. Fait que... Tu veux-tu commencer? Bien, je vais commencer, oui, effectivement, parce que... J'en ai un petit peu. Donc, je vais commencer avec... Pour faire un chandail. C'est ça qui a un projet. Ah oui, j'ai dit... Oh! Bon, bien, je vais vous montrer un sac. Donc, c'est des sacs qui se vendent, là, présentement, là, chez Fildor. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont vraiment comme à plat. Puis quand ils s'ouvrent, vu qu'ils ont comme une armature en métal ici, bien qu'ils s'ouvrent, ils restent vraiment ouverts, carré. Puis ils sont quand même grands, là. Ils sont plus dispendieux, mais je me dis, j'en ferai jamais moi-même avec une armature carré. Fait que je m'en fous de payer le truc. Parce que non. Déjà, avec des cordons, c'est de la grosse crotte. Fait que... j'aimais bien le petit site, celle-là. Puis la compagnie qui est faite, elle s'appelle Mitch. Comme Michel, mais sans le L. L à la fin, c'est que... C'est une entrepreneur du coin, là. Vraiment belle. Oui. Puis, après ça, j'ai cette laine-là. Je vais vous montrer de quoi t'as l'air, mais Moselle est à l'autre bout du monde si je vais le faire. C'est comme... Elle fait des waves. Oui, vraiment. C'est vraiment cool. Elle fait un motif, là. Puis là, j'ai dit qu'il fallait qu'elle les commence demain. Parce que demain, c'est le Sokwi de Nity Natty. Fait que là, avec les waves, c'était juste... Ah, oui, ça pourrait marcher. J'avais pas pensé à ça. J'étais comme juste parce que tu voulais voir que je pensais. Non. Non, il y avait un but. Fait que c'est la région 4 Far Plain de Arnie et Carlos. La couleur, c'est Masi Color. Ou la couleur 03861. Je trouve que c'est tellement Halloween. La couleur est mauve-orange, mais à l'écran, la voix bleue. Non, j'avais mauve. OK. C'est vraiment mauve. Ah, oui, yes. C'est ça. Puis après ça, j'allais vous montrer la laine que je me suis achetée pour faire un chandail. Fait que j'ai une raison pour l'avoir achetée, pas juste parce qu'elle est belle. Fait que je vais faire le chandail Asselet. Je dirais quoi? Asselet. C'est un chandail de fil d'or. Fait que normalement, tu les trouves soit les patrons souchés fil d'or ou dans des catalogues de fil d'or. Fait que c'est un chandail de même avec la dentelle en haut. Est-ce que je bouge trop? Puis la laine que je vais avoir, c'est la Louise Robert. Fait que vous le voyez, la pelote, c'est de la soie. Oui. Puis la soie puis l'argue marine, la fibre marine. La sill-cell. Si-cell. Si-cell. Oui. C'est 70% soit 30% si c'est rond. Donc, c'est la agua marina. Fait que la couleur, c'est camailleux. Puis elle va bien douce. C'est de la soie. Fait que ça, elle est très dispenseuse. Par contre, je vais vous avertir, vous allez peut-être faire un saut quand vous allez voir le prix. Mais, la soie. Puis le reste, ça va être en fil d'or, fil sirène. Donc, c'est un fil qui est discontinué, malheureusement. La couleur, c'est aqua. J'aurais voulu le faire tout de... Oh my God, le brillant, il sort tellement bien. J'aurais voulu le faire tout en ça, mais il n'y en avait pas assez de pelote pour moi. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté l'autre couleur. Il faut que ça donne un peu le même drapé. sur un coup de tête. Ça m'en prend des fois. J'ai acheté la Full Moon Fiber couleur mélatonine. Fait que c'est une grosse pelote avec Dominique qui était principalement fait pour faire un des patrons d'Andréane Pérus. Le mélatonine? Le mélatonine, soit le châle ou les bas. mais je ne vais pas faire ça avec. Peut-être le châle. Ce serait peut-être beau. Mais je le trouve tellement hot. Quand il était sorti, je sais que... Ce n'est pas mes couleurs habituelles, mais mon Dieu que j'aime ça en ce moment, ces couleurs-là. Moi, j'avais la version comme rose-mour. Je pense que j'avais montré la dernière fois. Qui a été plus achetée que celle-là. Oui. Mais pourtant, elle est super belle. Mais le monde... On aime rose. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. C'est beau de rose. Chez Twistitch aussi, elle fait des petites règles comme ça. Donc, c'est rose fluo. Ça a l'air orange sur le côté, mais c'est rose fluo. C'est un 10 cm ou un 4 pouces. C'est parfait pour mettre dans un sac trop, c'est vraiment pas trop gros et ça fait dans toutes les pochettes. Il y a des lunes et des étoiles dessus. Ils sont rose fluo. J'en achetais plus. Il y avait-tu d'autres couleurs ou c'était juste cette couleur-là? Il y avait noir ou en bois. Oh, wow! Noir mauvais, genre. Il y avait quand même beau. Il y a malheureusement, Gaëlle de Fedor qui repartait en France. Elle voulait faire des staves chez certains de ses pelotes. J'en ai profité. Elle avait les laines Squirrel Yarns, dont les laines de l'écureuil. La couleur, c'est soit la couleur ou la base. C'est Casualite. La fingering, 55%, BFL, Superwash puis 45% soie. C'est comme un beau dégradé, là. On ne le voit pas full. Ah oui, on le voit plus. C'est comme un dégradé qui s'en va vers le bleu part. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je la trouve extrêmement petite pour une fingering. C'est la fingering light. Oui, la light fingering. Je ne sais pas. Tu dois-tu faire un choc avec ça? Non, c'est trop petit. Je vais peut-être finir par la donner la tâcheur. Je trouve ça fun parce que c'est une base, une marque que je ne connais pas, mais je vais détruire cette laine-là. Je pourrais la mettre avec un noir. Oui, c'est ça, j'allais dire un noir blanc, ça ferait être beau. J'en ai justement acheté dans la laine-là. Dans cette distache-là aussi, elle avait l'année de pique, la base hôteurne, puis la couleur, c'est Vancouver. Hé, mais je l'ai, celle-là, tu me l'avais déjà à faire. C'est ce que je me dis que tu l'avais. Oui. Regardez comment ça fait avec Pixie. Ben oui, c'est comme mon gilet. Ouais. Si jamais tu as besoin de deux pelotes, tu me le diras, j'en ai long. Je vois qu'il y a ce que tu feras avec ça. Puis une autre, c'est de Art, Ancient Art Yarn. C'est couleur du Saint-Laurent. Ils sont où ceux-là? Ceux-là? C'est un spécial pour... Ils sont où, les teinturiers? Ah! Parce que là, le Saint-Laurent, on s'entend que c'est ici. Alberta, puis il me semble qu'il avait fait pour le premier night city. OK. Ah, OK. Ils sont... Moi, je les ai connus, ceux-là, parce qu'ils faisaient de la laine couleur chat. Ouais. Genre comme chat et cale de tortue, calico, puis c'est ça. Puis la couleur nez de chat, de chaton, c'est trop cute. Ça fait que c'est tout pour le détache de... de... Ça fait que moi, il y a quelqu'un qui a payé sa dette avec une laine. Ça fait qu'elle m'a donné une cascade yarn héritage print. Pour la couleur, c'est 121. C'est un chamois mauvais bleu. T'as la couleur sur le côté. Elle paraît plus foncée, là, mais... Pardon. C'est un genre de dégradé dans son chamois ou tu t'es allergé. Ça fait que... elle m'a payé comme ça, elle me devait une vingtaine de dollars. Je l'ai vu tricoter, là, je t'ai mandé. Oui, je sais. Elle l'a tricotée. Oui. Elle l'a fini? Elle a fait des bas avec. Ah oui, c'est vrai. Avec une autre pelote. Oui. Moi, il me reste mon gilet. Moi, il me reste... un gilet, une des laines pour un autre gilet, puis un laine de bas. Je vais y aller. J'ai payé la fin là ou là. Les malissocs. La couleur, c'est 09-02-22. Donc, une couleur de Saint-Valentin en 2022. Again? Oui, je les aime bien, ceux-là. Tu achètes juste les couleurs de Saint-Valentin avec eux et de Noël. Oui. Je n'en ai pas vu full des autres. Les autres couleurs, j'essaie de penser, les autres saisons, il n'y en a pas tant que ça. Ils devraient en avoir dans l'eau. Ils devraient en avoir, ça serait cool. Je n'en ai pas vu encore à date. C'est pas vrai, il ne me reste pas juste les laines. J'ai acheté des aigus. En fait, j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de les trouver parce que je voulais les essayer. je pense que Nitti-Natti en a parlé un moment donné, mais sans plus. Puis, pour ma couverte stamina, le côté est en high cord, je trouvais ça complexe de le faire avec des minis. puis, je l'avais commencé et je trouvais ça désagréable. Je l'avais mis de côté et je n'y avais pas retouché. Je cherchais des double-pointes en 2,75. Je suis comme, tant qu'acheter des double-pointes, je vais acheter quelque chose que je veux. Je me suis dit, ceux-là, je veux les essayer. Pourquoi pas? J'ai acheté des carbons de Knitted Pride. Fait que le milieu qui est en carbone, j'ai rien dans ma main. J'ai aucun poids. C'est pas l'usine. Oui, il y a un accro ici, entre le métal puis le carbons. Genre le joint. Le joint, il se sent parce que je ne suis pas de serrer. Mais, j'ai aucun poids de l'aiguille. Tu le sentirais un peu, mais il n'est pas si... Ça glisse full bien dessus. Je ne tricote plus avec des aiguilles en bois parce que ça colle trop puis comme que je tricote serré, c'est vraiment de la merde. Mais ceux-là, j'ai été tellement, tellement genre surprise puis genre heureusement surprise. Je veux aller acheter la série complète de toutes les grandeurs en double-pointes de cette grandeur-là. de cette longueur-là qui est parfaite et rentre en plus dans mon case de petite mini. Il y avait les chiagous, les fortés, le kit forté qui était une foule populaire, il était noir puis ils l'ont sorti vraiment limité. Ils ont décidé de le réinventer puis ils vont faire avec des aiguilles en carbone. OK. Je vais quand même acheter une meta prize. Non, non, mais c'est juste pour le dire. Ça va être le même. Je ne suis pas très chiagou. Moi non plus. Je n'aime pas full le corps, mais apparemment, celui-là, il est plus maniable. Apparemment. j'aime mieux les yaya. C'est avec ça qu'on a commencé. C'est avec ça que j'ai envie de t'envoire dans mon coeur puis il n'y en a presque plus au Québec. Il n'y en a presque plus. Oui. Il y a le site qu'on commande. Oui. Partout. Genre, les yaya, ils ne font plus affaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Soit qu'ils vont les compagnies, soit qu'ils vont avec les Neter Pride ou avec les chameaux. J'ai vu quelques autres compagnies un peu plus obscures, mais j'aime bien les Neter Pride. Ils peuvent avoir de la couleur. Oui. Ça serait les essayer. Ça, c'est comme... Ils sont souvent un petit peu moins séparément de ce que j'ai vu. À moins que mon 7 brises de yaya interchangeables ou que je la perds, j'ai aucune raison de racheter des aiguilles interchangeables. Parce que plus que tu as d'aiguilles, plus que tu as de fil, plus que tu as de projet. C'est vrai. Mon but, ce n'est pas de partir de projet, c'est de finir les projets qui sont commencés. Oui. Ça fait que moi, je voulais faire le Rocket Tea de Tannis Lavallée. Je me suis acheté de la Emilia et Philomène j'ai ces couleurs-là. Ça, c'est la Sarah Jan BFN, couleur rose soleil. Puis ça, c'est la Léona. Donc, c'est du Moir. Puis la couleur, je ne m'en rappelle plus. On ne voit pas bien le rose, je trouve. Il sort plus beige, mais il y a beaucoup de rose dedans. Tu vois, moi, je le vois, le rose sur l'écran. Ça va. Puis, un autre chandail que je voulais me faire, mais là, j'ai juste une pelote, mais qu'il reste est mi-côté. C'est le Diaphanous Raglent. De qui? De Jessie May, je pense. OK. C'est comme un... Tu as les manches en mohair. En tout cas, c'est beau, là. Ça fait que... c'est entre sœurs Hélène, la base... La couleur. Malou. Magnifique. Donc, c'est 80% mérno, 10% kachemis, 10% nylon. La couleur, c'est coulis de framboise. C'est ça, je pense, mes achats. À part une centaine de petits cossins d'aiguilles, là, de protecteurs des embouts d'aiguilles, je ne les montrerai pas toutes parce que j'ai eu un petit problème d'achat avec eux. Une bulle au cerveau qu'on appelle. Oui, c'est ça, une bulle de cerveau. Fait que, mes couleurs que j'ai achetées pour le gilet, le gilet que je veux faire, c'est un gilet de Nitty Make Curly, si vous la connaissez. C'est du jacquard, tout le... pas mal tout le long, sauf au niveau du corps. Puis moi, mon but, c'est de le faire un peu plus long que ce qu'elle a fait parce qu'il est crap. Fait que j'ai pris deux couleurs, deux pelotes pour le corps. Fait que, la première palette que j'ai choisie est celle-ci, qui est de Rose Hill Yarn, qui fait partie du dégradé Spring Tuff. C'est du Decay. Fait que, c'est la première qui m'a comme tombée dans l'oeil. Fait que, j'ai acheté les autres en lien avec celle-là. C'est la seule qui n'est pas unicouleur. parce que, puisque c'est un jacquard et tout ça, genre, si tu mets trop de chamoré, bien, tu perds ton jacquard au travers. Fait que, celle-là... Je pense que c'est solide, comme on dit. Ou semi-solide. Solide, oui. Celle-là, c'est une semi-solide, oui. Fait que, j'ai peigné une beau fibre chez Twist Stitch. La couleur, c'est Julius. Beau fibre n'existe plus. Oui, je comprends pas. Elle a comme des full papyrus tout d'un coup, puis... Bien, c'est peut-être pour ça. Oui, c'est peut-être trop de demande. Fait que, je cherchais un genre de ocre. Il est beau. Fait que, j'ai pris celui-là, mais je le regrette. Ah oui? Comment ça? J'aurais dû aller le chercher chez une compagnie que je connaissais pas. Ah, OK. Puis, c'est vraiment tellement belle. Bien, c'est pour ça que je la trouvais belle, ta coulée de framboise. Oui. Moi, j'ai pris la sangria de Harfield. C'est la sangria qui va être la partie du corps la plus longue. Fait que... Elle est magnifique. Ça va être vraiment mon gilet va être cette couleur-là. Moi, j'aurais pas... Prends-toi, t'es dans une dans ces couleurs-là, mais ça va être magnifique. Ouais. Pour moi, tu vois, le jaune, c'était important parce qu'il est comme dans le patron que la fille a peur, genre, il y avait une partie qui était jaune puis je veux... J'étais, ça, je le veux exactement pareil. Ça va être vraiment beau. Fait qu'il y a une partie comme à peu près à ce niveau-ci du corps, genre, que ça a l'air d'être du pearl tout le long. Je sais pas si c'est ça. Fait que cette partie-là va être cette couleur-là. Puis la partie du corps qui était la plus longue va être la sangria. Fait que, tu sais, elle est belle. Elle est belle. Mais j'aurais pu aller les chercher dans d'autres compagnies qui étaient là que je connais moins. Ouais, mais des fois, c'est un kick sur la couleur, genre. Ça va faire que, ah oui, c'est celle-là qu'il faut. Ben, j'aurais préféré encourager entre soeurs Hélène que le coulis de framboise ressemble à la sangria que Arphèle. Ben, c'est toujours possible. Je peux toujours t'acheter celle-là puis tu te rachètes entre soeurs Hélène. Non. Non. Parce que je ne sais pas si entre soeurs Hélène fait de la dické. Oui, elle en a fait. Dans le coulis de framboise, elle en a fait la dické. Tu vois, elle n'est pas... Non, elle marche un petit peu moins. Elle est moins violacée, là. Elle est moins rose. Ouais. Regarde, ta laine de bord. Ben, je ne l'ai pas castonnée parce que je voulais montrer les pelotes avant. En même temps, c'est technique même parce que là, tu as combien d'en cours? Tu n'en as pas pas mal moins qu'avant? Non. Ah, OK. Puis, il n'avance pas vite parce que je brode vraiment beaucoup. C'est vrai. Genre, à job, je ne tricote plus, je brode. Parce que je travaille sur des projets que les gens à la maison ne doivent pas voir. Fait que voilà, ça, c'est mes achats. Cool. Fait que je me trouve bonne de m'écouter puis de ne pas acheter de laine qui ne sont pas prévues pour un projet. Fait que c'est sûr que si j'ai besoin de quelque chose pour un projet full précis, genre de je veux faire telle chose, je n'ai pas la laine pour le faire. Je veux faire tel gilet, ce gilet-là, m'a fait cavoter comme en ce moment. À Nettité, j'ai rencontré Julie de Method Blitz Stitching qui a beaucoup de patrons de broderie, mais qu'elle a aussi des patrons de tricot. Elle a une camisole magistrale que je veux faire. Puis, je veux la faire spécifiquement en base Willow d'Iké de Tannis Lavallée. Puis, je vais même communiquer avec Tannis pour essayer d'avoir la couleur que je veux. Très précisément, qu'elle t'inputant s'étancée. Fait que je vais voir avec elle en ce moment, sa base Willow est sold out. Fait que je vais la communiquer avec, voir si elle l'a à temps plein même s'il va falloir j'attendre au début de l'été prochain un peu à temps plein. Je pensais que c'était ça que tu avais dit qu'elle allait la garder à temps plein. C'est ce que je pensais aussi, mais là, il se le bat. Oui, mais des fois, c'est comme le fournisseur qui ne fournit plus. Ça, ça se peut aussi. Fait que je vais communiquer avec pour voir. Puis, c'est ça. C'est ça, mes achats. Tu prends un somme aussi. Parfait. Fait qu'on peut continuer avec les... On court. Je peux commencer. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six en cours sur lesquels je travaille. Moi, j'en ai cinq. Je commence. Fait que c'est là que je suis en train de tricoter justement pendant qu'on vous parlait. J'en ai un qui finit qui est en train d'être fait. C'est les Mil-Latinian Sock de André-Anne Pérus. T'utilise une rapproche? Non. La laine de base ici, c'est de la Roll of the Dye couleur Spring Morning. Le vert, c'est de la Aria 51 Bright Green que j'avais commandée en demande personnelle. La rose Flash, c'est la Dr. Morin de Mitten Croquet. La rose orange, c'est la Lady Firefly. Lady Fire. Lady Fire de Mitten Croquet. Puis la bleue, c'est de Danger Snap. C'était la mini de mes pixels rose et bleu que j'avais pas utilisée dans mes pixels. Fait que c'est ça. Il y en a un fait. Puis je suis au début de l'autre. Ils sont beaux. Puis la section ici, elle n'a pas été faite sur des aiguilles plus grandes. Ouh! Puis ça te fait? Puis ça me fait. Puis, puis, moi j'aime beaucoup montrer l'intérieur. Comment que le jacquard, parce que le jacquard devrait toujours être beau à l'intérieur puis à l'extérieur. C'est comme ça que tu le sais si tes floats sont assez beaux, sont assez genre bien faits. c'est qu'il reste... Tu sais, je porterais pas mes bas à l'envers, on s'entend. Ouais. Mais, fait que je suis assez satisfaite. Visitation. Merci. Son nice. Je m'en viens pas dans ce jacquard. Moi qui étais fou l'effrayé du jacquard. Même moi, je fais pas des osées aussi beaux flottes que ça. Mais là, sous-estime-toi pas. Mais non, ça a eu des flottes s'ils font ça des fois. OK. vu qu'on parle de bas, je vais y aller avec mes pixels. J'ai avancé sur les deux. OK. Je fais tes talons. Je sais pas la dernière fois si je savais pas tes talons que je me sens pour moi. Non, la dernière fois tu étais environ là, Je fais tes talons puis j'ai comme commencé une bonne partie. J'aime ça cette couleur-là. Ouais. Je comprends pas. Je suis très, très corail en ce moment. Je suis très, très, bien reine. Je le trouve plus beau sur lui que sur lui. Ça se peut. Pour tailler par un. Ouais. Mais non, c'est un petit peu différent la laine puis que celles sont différentes. Moi, je sais pas comment est-ce qu'elle fait ça mais je veux jamais teindre la laine de même. C'est fucking beau mais je veux pas la teindre. Ouais, c'est comme une des teinturières que je suivais je l'avais mis en favori pour recevoir une alerte si elle leur faisait la laine mais quand elle tricotait, ça faisait les fantômes de Pac-Man. Je sais pas comment elle fait puis je suis comme faut que t'ailles exactement le même gauge qu'elle puis j'étais que that's a little bit complexion. Sinon, j'ai en place de partir un autre gilet à moi, j'ai parti un gilet à ma fille avec sa Full Moon Fiber qu'elle avait choisi et le patron qu'on a décidé de prendre je vais juste tirer la laine pour être sûre de de pas crisser toutes mes pelotes partout. On a décidé de prendre la 9PM Tank de Tiffknit. Ça va être beau. Bon, je comprenais pas au début comment ça fonctionnait. il fallait que je relise le patron je pense 15 fois avant de comprendre. Je comprenais pas si c'était à partir d'en haut ou d'en bas puis là moi je voulais faire les bordures d'une autre couleur puis là je suis comme mais là comment ça marche puis tout ça. Fait que voilà, ceci est là devant ceci et le derrière j'ai une manche une bretelle de commencer que j'ai mis en attente parce que c'est plate puis il faut que je fasse 11 pouces. Oh my god! On se pousse deux fois là? Non, on se pousse d'un côté puis on se pousse de l'autre côté. Ça fait 22 pouces. Ouais mais je t'ai pas rendue à l'autre bord encore tu sais genre t'as les mailles en attente ici pour faire le tour puis là tu refermes mais c'est ça puis la bordure est faite après là tu pars les mailles ici là tu fais à peu près un pouce puis après ça tu reprends les mailles puis tu fais la bordure puis c'est un high-cord plat. Ouais, c'est vraiment beau ce type de... J'adore ça puis j'ai fait c'est parce que j'ai fait aussi plus de mailles sur sa bretelle pour voir si ça va passer à l'école. Puis si on parle de la bretelle c'est paillettier fait que j'ai mis plus déjà en partant il y a plus de mailles que la bordure en haut j'ai rajouté d'autres mailles pour être sûre genre que ce soit correct fait que là c'est vraiment beau j'aime est relié en rond puis là j'ai remis mes aiguilles sur le corps parce que là je voulais le défaire continuer le corps fait qu'en avant il y a mes marqueurs d'où j'ai été quand je le tricotais. C'est la première fois que je tricote la Full Moon Fiber et je suis incréablement surprise je la trouve vraiment le fun la plus foncée la mauve bleutée c'est de la cactus yarn couleur brainstorm c'est la couleur réflexion de Full Moon Fiber je trouve que ça fit brainstorm plus réflexion c'est pas venu j'ai quand même hâte de la finir de voir si Lili va l'aimer je veux je veux quand même faire un grand corps elle est longue de torse Lili ouais fait que je suis ouais mais tu sais c'est comme que je brode à la job je ne traîne plus de tricot tu vas dire l'avant-midi broderie puis l'après-midi tricot non non parce que je veux les finir les broderies c'est ça me ça t'énerve l'esprit ça t'énerve oui c'est c'est pas la même vidage d'esprit je ne sais pas si c'est le bon terme que je devrais dire quand tu tricotes mon cerveau peut continuer à faire quelque chose pas quand je brode ouais c'est comme t'es rendue tellement habituée de tricoter que là ça ne te fait plus la pleine conscience quand tu tricotes c'est ça tu peux penser à d'autres choses c'est bien pis tu sais je sais que là présentement je brode pis je suis quand même consciente de mon environnement pis tu sais je lève ma tête j'ai regardé mes caméras pis tout ça mais mon cerveau est occupé ouais c'est un vide peut-être fait que ouais cool ah oui c'est que j'avais promis un chandail à mon neveu jadis quand il est né il a 7 ans fait que parce que ma grande soeur elle avait acheté la laine pour le faire qui est la fleece artist la couleur red fox on va la montrer dans la capote c'est rouge orange gris ouais fait que il y a du la pacote dedans pis du mérino je crois pis là je me suis dit que j'allais faire le lundi cardigan pour le lundi cardigan tu as besoin d'un souris je l'ai pris comme bleu gris ça l'air bizarre mais ça marche en même temps fait que là j'ai commencé et quand je dis commencer c'est vraiment commencer j'avais goût de caster une de quoi fait que et voilà pas pourquoi j'ai un fil aussi grand que ça pour le moment parce que c'est ce qui était disponible non j'en ai vraiment plus ok genre je cherchais des grands fils pour qu'elle s'y en a à l'âge qui a il grandit vite je sais je vais le faire vraiment plus grand que ce que c'est censé d'être pis oui il faut que je me grouille j'ai compris ton message si moi mes kids grandissent vite Alexandre d'un aussi il doit grandir vite non ils vont rester petits forever ok forever ah excusez ça va-tu faire du bruit ça je l'ai peut-être pas entendu mais ça va-tu faire du bruit on peut ne pas parler du fait que j'entends pas le trois quarts de ce qui se passe autour de moi en ce moment d'accord dans le train parce que oui c'est une des places que je tricote je suis pas dans le train il a fait du tricot ça serait un peu compliqué je suis en train de faire les Guardian Path de Carrie Pyrin fait que voici le motif il est juste en avant pis le talon la particularité du talon c'est un triangle j'aime vraiment beaucoup c'est pas la première fois que je fais ces patrons c'est une collection fait que dans le patron il y a trois patrons j'ai déjà fait un de ces patrons de cette collection-là fait que le deuxième est commencé c'est vraiment beau la finition oui qui s'affine j'aime vraiment beaucoup pis tu sais c'est vraiment c'est tu grandis pis à un moment donné tu fais ton talon pis ça tu continues c'est vraiment beau fait que la laine du corps c'est de la Arria 51 quelque chose de l'idée de Gross Gross Riga non c'est pas des Gross Riga euh l'émission Gilmore Girl Gilmore Girl j'ai un blanc de mémo sur la couleur fait que je peux pas t'aider pis celle-là c'est de la Mayamba couleur Caraïbe fait que moi je trouvais que ça faisait super été comme couleur fait que je les ai parties quand que le summer sock camp a commencé je suis pas full motivée à faire des bas cette année j'aimerais me faire d'autres Gilets fait que moi aussi je suis vraiment dans un kick chandail fait que pis c'est juste un étalon de cette année ouais t'sais il y avait pas de merch il y avait pas rien genre ça me fait ça me fait de la peine ouais qu'il n'y ait pas de peine parce que j'ai les les autres d'avant on a commencé avec la première année fait que j'ai toutes les pins de chaque année pis le macaron qu'elle vendait sur Spreadshirt je trouve c'est assez artinaire là c'est fait que je vais peut-être commander une Taz mais je suis vraiment pas sûre parce qu'il y a beaucoup de frais sur Spreadshirt puisque c'est aux États mais les Taz on avait déjà commandé une année ceux-là ah mais elle a plusieurs choix ah ok nous on avait pris dans les mères pis ils étaient tiny c'est un shooter c'est ça ça c'est mes bas de train fait que j'avère c'est quand même bien ça fait moins de deux mois parce que vous allez voir dans mes objets finis j'ai des objets que j'ai commencé après le dernier podcast déjà terminé elle est bonne fait que ouais donc ça c'est mon projet que je traîne avec moi salle d'attente marche avec les enfants oui oui malgré qu'un patron je sais le patron a six lignes pis le pattern ce patron a six lignes une fois que t'as fait deux fois après c'est juste de la logique ouais de suivre la flèche qui fait ça ouais c'est six lignes c'est pas la mer à boire ça fait un bruit si je l'entends je l'ai senti je l'ai pas entendu c'est qui bravo Fanny j'avais goût de casser on un projet pis là pis là pis elle m'a dit non fais un peu de ton char avant de casser on moi je me suis dit elle avait besoin de faire un nouveau projet pis là on en a discuté pis je fais la même chose avec mes projets tu sais je veux pas casser un nouveau gilet tant que j'ai pas fini la camisole à ma fille ouais j'essaie d'avoir un projet par pièce de corps ouais ben c'est ça fait que là j'avais dit comme le charles le Stephen West que j'avais commencé pis là j'étais rendue dans la petite bande qu'il y a sur le côté de même pis à chaque fois je le reprenais parce que j'avais mis de côté pendant trop longtemps pis là je réapprends la maudite façon qu'ils faisaient les corps sans prendre de corps fait que là je me suis dit bon tant que à faire je vais les finir fait que là j'ai fait les deux côtés de deux côtés fait que là vous restez à prendre les rebords pis à faire le ligné c'est presque rendue que je suis rendue moi je ne reprends pas le mien avant le mois d'octobre je reste fidèle à moi-même je l'ai fait un année sur deux ma première année je le commence la deuxième année je le termine fait que vu que c'est comme malencombrant cette affaire-là j'ai mis des élastiques à cheveux dedans pour les garder pendant que je l'ai tricoté c'était comme un gros bout de châle ben oui j'avoue que la partie petite comme ça ok j'ai fait mais c'est quoi cool fait que la dernière podcast je parle de ses bas c'est drôle j'ai l'air d'être à la même place ok j'ai l'air d'être à la même place sur le deuxième bas parce que le premier est fini fait que comme que je veux utiliser la poolside pour me faire un un foraminati je voulais l'utiliser le moins possible fait qu'une fois que j'ai fini la partie jacquard de candy cane le reste du bas je l'ai mis avec son autre pelote qu'il avait choisi puis c'est aussi I'm so proud ah wow checker la régularité de mon jacquard c'est vraiment beau vraiment beau je suis je me surprends moi-même je suis comme c'est vraiment je capote j'y ai fait le talon la jacquille ouais je pense c'est ça c'est un talon en côte tu fais pas de de gousser il y a un certain nombre de rangs à faire j'en ai fait moins mais j'ai fait plus ici parce que le but c'était que ça arrive à son talon qu'en grandissant pour qu'en grandissant genre qu'il soit capable de se rendre plus haut ce sont des 60 mailles sur des 2.5 comme je me fais à moi j'ai l'impression que la laine est plus stif ça se peut qu'il y ait plus de de rigidité parce que la partie ici est faite en 2.75 c'est pas lui je veux être sûre que ça passe non la laine est plus rustique rustique ça va mais je trouve qu'elle est stif peut-être aller l'avant peut-être on va y avoir moi il laisse les portées avant ils ont l'air d'être super énormes mais fait que c'est ça j'ai commencé le deuxième puis je pense que je suis rendue exactement à la même place que le premier du dernier pas de cas puis lui c'était ah oui c'est mon petit chat droit oui j'en ai acheté un de même ça me semble qu'il y a mais lui faut que je sois assis toute la partie du jacquard faut que je sois assis faut que je pense au fait que je dois tirer mon fil pour pas avoir de tension dans mon fil faut que je sois relax pas en situation de stress fait qu'en ce moment c'est vraiment pas une bonne idée que je les tricote parce que je stresse au bout à cause que j'entends rien on s'en parlera tantôt fait que je peux pas les faire tu sais je les faisais à la job plus relax puis tout ça puis tu sais j'ai mon autre aiguille pour justement quand j'ai fini jacquard de switch et d'aiguille puis c'est ça cool fait que le chandail que je m'étais récompensée de Castéon avec c'est le Big Cozy Cardigan je vous avais montré la laine à mon amener c'était avec cette laine puis un gris de souris donc j'ai parti puis je me suis dit moi on se dit que ça va être long ça va être long il faut que je fasse comme quasiment deux mètres de ce point-là ça a l'air de rien on le voit plus il faut que je fasse deux mètres de ça j'en ai même pas fait de 10 cm je pense que c'est 7 cm ça oui fait que c'est très très long mais au moins c'est juste quatre ans que tu as à apprendre ça t'en perdait là puis ben moi mon autre projet que j'ai travaillé dessus c'est ma stamina blanket où je suis en train de faire le high cord le jacquoise nice moi je vois en touchant si vous n'avez pas remarqué je suis en train de prendre les ordres avec ici la couverte est toute toute reliée tout fait que là j'essayais de me dépêcher de l'affaire mais c'est vraiment long surtout que j'ai choisi de faire un high cord à quatre brins pourquoi ne pas se compliquer la vie c'est encore plus la vie plus beau à quatre brins oui mais puis j'ai décidé de le faire de façon paresseuse et qui est de de jusqu'ici ta maille c'est de les mailles que tu reprends tu reprends aux mesures que tu avances et non genre de faire tout un rang de reprendre tout le tour puis après ça de tricoter ton high cord j'en fais un rang entre les reprises de moi non 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 c'est vraiment comme là j'ai repris ma maille j'ai cinq mailles mon high cord c'en est quatre je tricote les trois premières les deux dernières ensemble puis là je vais rechercher ma prochaine maille puis je me retasse ok c'est plus facile à reprendre moi dans ma tête c'est plus facile d'aller chercher avec ta droite que d'aller chercher avec ta gauche c'est l'autre façon de faire c'est tu reprends toutes tes mailles tout le tour de ta couverture arc puis après ça tu fais ton high cord ah non que là t'as pas à reprendre de mailles tu fais juste à retricoter trois mailles puis deux ensemble non ça met ta façon à toi la seule affaire c'est j'ai pas assez de câbles pour faire ça ah non ça serait faudrait-tu faire des rallonges de câbles c'est ça fait que là j'étais comme ça me prend trop de matériel en préparation fait que je vais la reprendre au fur et à mesure c'est moins malléable aussi je trouve comme là c'est plus facile ça se piche dans un sac c'est correct mais ça j'ai quand même beaucoup dessus puis je l'avais repris plus sérieusement au début de la semaine en me disant comme ah je vais clencher ça tu vas voir ça va bien aller normalement tout c'est vraiment long c'est long des high cordes puis t'en as fou là enfin t'es motivé mais démeusé fait que là j'ai le choix entre ça ou broder elle va prendre la broder pour reprimer fait que c'est ça fait que moi la dernière fois j'avais-tu commencé un vote show? non fait que l'appropriateur de fil d'or elle m'a gentiment proposé en échange d'un peu de laine de lui tricoter le shawl over throw de Rory donc à l'aise fait que ah c'est de la marde c'était juste toute poignée les fils bon bon fait que elle elle avait déjà commencé puis quand elle est arrivée à la brioche chose qu'elle ne ne fait pas souvent elle a dit et ça me prend plus de concentration que je pensais fait que fait que elle a vu que je comprenais quand même la brioche elle m'a dit c'est tenté fait que elle avait fait toute la partie orange ici jusqu'à là fait que là j'ai fait une partie en gris la pression s'en va vers le blanc le petit rose puis là le rose plus foncé parce que je ne suis encore pas liée dans les aigri fait que il est quand même grand tout pas lié les fils c'est-tu puis là je suis rendue à la dernière section je suis tellement contente j'ai hâte de travailler sur quelque chose qui m'appartient mais c'est quand même beaucoup de temps que j'ai mis là c'est le fun la brioche par contre j'aime ça faire ça mais c'est long parce que je ne suis pas habituée d'en faire puis ce n'est pas comme un projet que je peux vraiment transporter à job mettons quand je fais les nuits je pourrais mais c'est comme ça prend ma place je peux le picher de côté rapidement la brioche regarde tu sais les aiguilles puis tu as fini la brioche tu as fini la brioche oui il reste comme même pas 20 rangs je l'ai fini je le finis aujourd'hui ok c'est ça des films qui pendent partout ouais c'était mon dernier projet en cours tu sais j'en ai d'autres mais je n'ai pas travaillé dessus donc je ne les ai pas mis moi mon dernier projet en cours c'est mes carrés fait que j'ai fait ces deux carrés-là nice qui sont des bas à Yann puis mes bas d'Halloween bling bling oh fucking trop bling bling pas agréable à tricoter mais agréable dans le pied au moins au moins puis mon dernier puis je suis en train de faire ça c'est des mailles en bas party d'Halloween ouais je ne travaille pas full dessus ouais mais ah mon dieu ça va être long cette affaire-là c'est pas grave une fois de temps en temps t'en fais ouais tu sais c'est c'est pas ma priorité mais c'est que il ne faut pas que j'attende trop parce que sinon je me retrouve avec plein de minis qui traînent puis là je suis comme ça me gosse parce que je sais il faut que je fasse mon carré avec je ne veux pas l'apprendre faire autre chose avec il faut que je fasse le carré en premier ouais fait que j'essaye quand même déclencher un peu sinon ça fait que t'as comme un mâton de minis c'est ça puis tu sais là avec mes trucs de décoration je suis comme ah je pourrais prendre telle minis mais il faut que je fasse mon carré avec pour être sûr d'avoir assez pour mon carré puis tu sais exactement combien de grammes il te faut pour faire mes carré non là tu mesures comme ça tu saurais quelques grammes que tu peux prendre pour tes décoré à son moyen je crois qu'en même temps ça ferait que tu ne ferais peut-être pas ton carré au final non non c'est pas une bonne idée c'est qui je pense que c'est toutes mes encours ouais c'est drôle toutes mes encours traînes autour de moi c'est une autre 24 oui c'est ça parfait les projets les projets finis je vais le retrouver le mien j'avais des mains tout à l'heure on va commencer par ceux qu'on porte les évidents les évidents j'ai fini mon sorel je l'ai fini avant le knit city mon but c'était de le porter à knit city le vendredi pour le knit night ce que j'ai été capable de faire avec ma robe noire en dessous il est vraiment beau puis il va tellement bien je l'aurais aimé un peu plus serré ah ouais pour le corps les manches sont parfaites elles sont serrées j'aime ça elles sont assez proches de mon tour de bras ça me va j'aime pas ça quand c'est lousse ben si tu n'as pas tu sais à qui le donner non la laine est trop précieuse elle est vraiment belle ça fait c'est mon dégradé de monnaie j'aurais pu faire plus long pour les côtes parce que là ça m'arrive juste dans mes dernières côtes sur le côté des côtes sur les côtes ok j'aurais pu les descendre un petit peu plus pour qu'ils soient encore plus proches de ma taille taille réelle ma taille réelle mais je l'aime tellement j'aime tellement cette couleur genre je voulais juste cette couleur tellement beau celle-là aussi je l'aime bien là j'aime moins mais bon c'est parce que moi je suis en mode vert j'achète plus facilement du vert en ce moment c'est ça c'est mon soeur réel qui était vraiment beaucoup avancé au dernier podcast je pense que j'étais dans cette couleur les manches étaient faites je l'ai vraiment clenché pour le finir I'm so satisfied avec ta super côte ben moi j'ai fini mon foramina je sais pas comment le montrer comment me vivre fait qu'il est fini au dernier podcast c'était environ ici oui il m'en restait vraiment pas beaucoup il faut le confo je l'aime full cro puis je le recommande je trouve que c'est un bon patron pour commencer à faire des chandails ok tu sais comme la dentelle est pas trop compliquée pour commencer la dentelle aussi puis t'as des petits câbles tu sais ouais les câbles sont le fun sont vraiment délicats et finis je trouve ouais vraiment si un câble peut être finis ouais puis je l'aime bien gros là puis on mangeait des smurfs à la job la dernière fois puis j'ai échappé du chocolat dessus puis j'étais capable de le nettoyer ça parait même plus je suis encore plus contente cool t'as combien de finis il m'en reste juste un autre ok fait que la dernière fois je vous avais montré je pense les trois rangs de début quelque chose du genre tu as fini fait que oui j'ai fini je l'ai même porté j'ai même lavé porté puis relavé fait que j'ai fini ma catamatinque magnifique fait que c'est un bottom bottom up en arrière il y a plus de dentelle qui monte haut dans le cou puis en avant ça l'arrête juste en haut des boobs elle me fait super bien moi je répète tellement plus longue que ça j'ai encore de la laine et c'est ce qui risque d'arriver parce que là elle m'arrive à ma ceinture là tu lèves le bras puis là tu vois un peu de peau j'aime pas ça fait que c'est ce que je pensais faire je pensais reprendre le début ou repartir le nombre de mailles puis faire ça en point mousse ça peut être une option puis le coude après je sais pas trop ce que je préférerais faire je pense que je préférerais reprendre les mailles puis redescendre ouais je pense que ça serait peut-être plus beau mais je suis super satisfaite tu sais que touche moi là tu le trouve il est vraiment cool super confortable genre ouais c'est un coton mirino de hobby hobby j'adore la couleur puis patron une fois que t'as plus compris il était-tu correct ou il est vraiment un peu difficile non il l'est pas finalement il l'est pas la seule affaire je pense que pour le ici en avant j'aurais dû faire des mailles ensemble faire des deux ensemble pour que ce soit moins chancré genre parce que là il wibble ah ok c'est dans le cadre c'est ça hello wut wut je t'en j'ai un jumper noir en fait pas d'excitation c'est plein écoute moi quand tu me montres ton jumper là ça m'excite c'est moins beau avec un jumper en fait ouais mais tu sais il wibble ouais c'est vrai fait tu sais peut-être en haut des colonnes de dentelles genre tu vois ben juste quand tu refermes les mailles ici genre à place de refermer une maille une maille il y a des places que j'aurais dû faire des deux mailles ensemble fait qu'il y a une grosse partie là que je risque de faire juste des petites pinces là en place là juste faire des petits nages en calme juste là la pincette je l'ai portée puis tu sais il est assez oui c'est vrai j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit je vais mettre ma micro ici tu sais il est assez chancré sur les côtés puis mais je suis super confort dedans là il est un peu lousse à des places là j'aurais peut-être pas dû prendre tu sais j'avais dit que je prendrais une grandeur plus grande en diminuant des petites aiguilles j'aurais peut-être pas dû j'aurais dû prendre la bonne grandeur je pense ça m'aurait fait bien pareil ce que je leur ferais c'était plate on mettait tout ça en jersey il y a une mort de jersey ici puis moi je ne traite pas à faire du jersey j'aime ça moi avoir de la dentelle puis avoir des câbles puis avoir avoir l'esprit occupé avoir l'esprit occupé mais oui lui aussi je l'ai rushé parce que pourquoi je l'ai rushé parce que tu l'as frappé sur le vote oui je pense que je l'ai rushé pour partir la camisole à ma fille je pense que c'est ça qui est arrivé parce que je voulais le porter puis avec des jeans par exemple ça me fait super bien est-ce que tu m'énervais avec ton petit bout d'aiguille tu avais peur que les mailles tombent c'est quoi ton petit truc totalement serré je peux sûrement enlever l'aiguille puis les gens ils vont rester puis ils vont internellement leur oui tout à fait les mailles ne les feront pas toutes seules il restait comme un millimètre au bout de son aiguille avant que une maille tombe je vais même bloquer l'autre fait que ouais c'est ça c'est un projet que j'ai vraiment aimé la petite dentelle est vraiment le fun à faire elle se fait vraiment vite et bien ça tu le recommandes je le recommande aux personnes qui sont habituées de faire des gilets qui vont comprendre le patron d'accord c'est pas un débutant parce que le patron n'est pas bien expliqué ou il est expliqué pour quelqu'un qui le sait déjà que c'est genre mettons on va comparer des choses bonit si tu commences la dentelle est très bien expliqué ouais tandis que l'autre qu'on avait fait le waiting for me était plus compliqué à comprendre parce qu'elle ne te prenait pas par la main étape par étape ouais fait que c'est un peu ça genre ça ne te prend pas par la main étape ça s'appelle un patron internet exactement c'est ce que je disais fait que c'est ça nice elle me donne le goût de le faire sinon il y avait eu un test de bas pour Dominique Barry-Tremblay fait que j'ai été prise pour faire les sire suck la laine c'est celle du summer summer camp de l'année passée celle-là c'est de la Mama Jess qui venait avec le petit vert pâle puis les 5 autres couleurs c'était la Kimber's Cozy Creation c'est ça Kimber's Cozy Creation qui était 5 minutes voilà ce que j'ai fait avec mes bottes il est vraiment magnifique puis le deuxième minute c'est là qui était fini je les avais même serrés dans ma boîte à bas j'étais comme il me semble que je ne les ai pas montrés non je les ai ressortis un matin nice sinon j'avais aussi des bottes une fois que j'ai fini la dernière podcast on a parlé que mes bottes c'était les les bottes non c'était les bas faits avec les restants de mitten croquets de mon châle mais là tu n'avais pas avancé ton châle tu ne pouvais pas utiliser les minis pour faire les bas je m'étais rendue au maximum que je pouvais je les avais enlevés des aiguilles je les ai remis dans un sac avec le châle parce que je n'ai pas travaillé sur le châle puis j'ai parti c'est bon là fait que c'est de la félichie oui de la félichie les deux celle-là c'est juste bleu puis celle-là moi je n'ai pas de la couleur là moi j'ai tout serait ce couleur lit je ne l'aime pas je sais que tu ne l'aimes pas le brun le non fait que ce n'est pas pour moi c'est un cadeau de Noël fait que c'était des bas de train j'espère que ce n'était pas un cadeau de Noël pour moi parce que là il y a un double non je vais le porter quand même je le porterai mais c'est pour quelqu'un elle sait qu'ils sont en train de se faire parce que je lui ai fait essayer le premier pour être sûre que la grandeur était bonne mais je ne lui donnerai pas avant peut-être une chance de s'en rappeler peut-être peut-être moi c'est ça qui est le fun avec moi c'est que je ne me rappelle pas que tu m'as dit que tu m'as acheté ça ou whatever pour le tricot il y a celui-là que j'ai fini oui mon crate yarn cosy dans la starry night dans la starry night de Mitten Kraken je crois que c'est une autre couleur qu'il faudrait que je refasse avoir d'autres choses que juste rose tu peux montrer un projet moi je tombe sur ma brodette j'ai fait un scrunchie un rapide un chia de Madras de Elvourgué puis l'extérieur le high cord ici c'est simple sorcière dans une couleur que je ne sais pas c'est quoi puis j'ai échappé une mâle puis je m'en suis rendu compte après avoir tout fermé il faut que je vais la remonter puis j'aime vraiment ça les scrunchies c'est le fun à faire c'est un bon patron si vous voulez te donner des cadeaux genre c'est quand même rapide c'est Andréanne Pérus ou Dumbaril qui fait ça c'est Dumbaril avec l'ensemble le mirage crunchy oui le mirage crunchy ça c'est le charles que je veux faire il est magnifique fait que t'as plus t'as plus de FO non j'ai vraiment fait que moi les FO qui me restent c'est de la broderie et du point de croix je fais une différence entre le point de croix et la broderie le point de croix me prend moins de mental mais c'est du point de croix compté pour les personnes qui s'y connaissent vont savoir la différence ou que le point de croix le point de croix compté t'as pas rien sur ta toile c'est une toile neutre ou genre whatever la couleur que tu veux mais il n'y a pas de design il n'y a pas de repère fait que tout est compté je comprends pourquoi ça occupe ton mental et ça des ensembles achetés j'en ai une dizaine sur des toiles parce que c'est pas vraiment du tissu ben c'est des toiles filées ouais c'est comme s'il y avait comme un enduit plastique un peu dedans je sais pas c'est quoi ça a un terme malheureusement je ne me souviens pas les toiles n'a pas une croix ouais c'est pas mal juste ça que tu fais avec ça mais j'ai vu une fille on dirait une peinture une fois qu'elle a fini ouais il y en a que c'est comme chaque point j'envoie d'une couleur différente fait que ça fait comme des pixels c'est ça pis ouais fait que j'ai fait un petit chat que j'ai laissé sur le truc que j'ai fermé pour être accrochée au mur c'était dans les ensembles que j'avais déjà dans un coup pis lui en plus il y a une finition en point de broder c'est pas tous qui ont ça mais ma majorité en ont fait que là toutes les autres on s'entend j'ai des chats en quantité industrielle on s'entend j'ai un cheval j'ai des poissons j'ai vraiment plein d'affaires pis je dis qu'est-ce que tu veux je suis caliste avec ça je vais pas tout mettre ça sur mon mur fait que il va y avoir des sacs dans le futur complètement unique tu vas avoir un point de croire en avant yep fait que c'est ça fait que ça c'est parce que j'avais plus de broderie à faire pis je m'ennuie je peux garder en celle-là ça me dérange pas oui qu'est-ce que tu veux je fasse avec ça je vais le mettre dans ma chambre mais si fait en broderie à Nett City j'ai eu un cours avec Clara fait que le cours était ceci sérieux il est magnifique fait que c'est un mandala ouais c'est un mandala pis lui il était imprimé fait que tout était imprimé ici t'avais un rond t'avais des picots ici t'avais la ligne avec l'espace des feuilles t'avais des toiles de fête fait que moi il y a des petites différences dans les fleurs ici il y a deux couleurs dans le patron il y avait pas deux couleurs le jaune n'existait pas ici moi je l'ai mis parce que je trouvais ça plus joli pis la même chose pour le jaune ici la couleur pâle dans les fleurs sur les côtés était pas là moi je l'ai rajouté fait que je suis assez satisfaite il est vraiment beau c'est le le spring mandala je me sens si ça serait dur de le faire à la main levée un mandala en broderie si t'as pas le patron d'imprimer il y a beaucoup de trucs en broderie c'est pré-imprimé pis tu remplis les espaces partir de rien ça serait pas vraiment ça serait vraiment tu vas prendre ton tissu pis tu vas faire un print de ce que tu veux faire ou tu vas le dessiner à la main levée pour à peu près savoir où tu t'en vas pis après tu remplis ouais fait que c'est ça pis à Met City j'ai rencontré Julie de Knitted Blitz c'est une femme merveilleuse qui vit à ton tour elle a des patrons de tricot et des patrons de broderie pis avant des ensembles de broderie qui sont vraiment malades genre il y a tout dans le kit t'as la laine pré-coupée t'as les aiguilles t'as l'aimant à aiguilles t'as le chat pour enfiler l'aiguille le cercle le cerceau t'as le dessus t'as les instructions qui sont super super claires c'est ça fait que moi je lui ai acheté ceci il n'est pas cute pis j'étais tellement contente que je l'ai commencé vraiment vite fait que c'est ça sérieux fait que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé pis je vais lui en jeter d'autres de ses patrons parce qu'elle a aussi un petit renard qu'un fleur Fanny veut pas que j'achète le patron je m'attends à recevoir pis il y a d'autres patrons que je vais lui acheter j'y trouve vraiment beau si je rachète un lapin tu voudrais tu me le faire ou c'est comme le tricot t'as pas de refaire la même affaire d'accord c'est parce que moi je pourrais pas de prendre en tout je pourrais être le refaire si t'en veux ok yes parce qu'il est tellement cute mais puisque c'est refaire quelque chose il va passer après tout ouais ouais c'est sûr je pourrais l'avoir dans deux ans pis je serais contente fait que thanks Julie so cute fait qu'il y a d'autres trucs en broterie que j'ai fini mais ils sont dans la boîte de Advent qu'il faut pas que je vois non plus pis faut pas qu'il y en voit pis faut pas que les enfants voient parce que ces affaires-là il y en a pour tout le monde ok c'est le cadeau du 21 c'est déjà prévu pour quel jour c'est you parce que c'est you c'est spécial ouais c'est quelque chose spécial fait que pis j'avais continué à travailler sur un autre point de croix que c'est un chat qui prend son bain dans un bocal de poissons pis le poisson il est à terre je l'ai remis de côté quand j'ai reçu le cadeau du 25 pour Fanny parce que ça va prendre ça ouais parce que c'est plus le même niveau de point de croix déjà que je le trouvais dur celui avec l'aquarium de un je reprends un patron qui est déjà commencé pis que genre je suis comme qu'est-ce que je faisais j'ai l'air d'être rendue à telle chose mais t'es pas ça qui s'était rendue là tu serais-tu capable d'écrire mettons que je suis rendue là sur un bout de papier ou ça te donnerait focale ça me donnerait focale là en ce moment la couleur que je suis en train de faire c'est deux la complexité de ce patron de point de croix est que il doit avoir une vingtaine de de bicolores fait que de deux couleurs ensemble fait que c'est un brin de chaque couleur de fil mixé ensemble pour faire des petits X de bicolores fait que ça forme une nouvelle couleur tu sais la couleur que je fais est la même couleur que le petit dessous en arrière fait que je vois même pas les X que j'ai faites oh my god pardon fait que là je dois absolument avoir full de lumière autour de moi pour faire comme ok je t'ai rendue là oh my god je le trouve tellement compliqué là ça a pas de son puis il y a des moitié de X des quart de X fait que mon aiguille habituellement quand tu fais du coin de croix ton aiguille est ronde au bout ok l'aiguille à broderie tu piques dans le tissu fait qu'il faut qu'il soit pointu ben lui il faut que je prenne des aiguilles à broderie parce que je dois piquer dans le tissu tu sais regarde ça ressort le chat ouais parce que lui les carreaux sont assez gros fait que l'autre que je suis en train de faire entre les quatre points ici là il faut que je pique au centre pour faire les quarts de points fait que c'est pas un patron facile il est intense fait que oui je vais le finir oui il me donne du fil octobre mais en même temps c'est un challenge que t'aimes fait qu'il va attendre après les cadeaux de Noël ouais fait que présentement je suis en train de broder cinq trucs pour le 21 ils sont ma priorité c'est ce que je fais au travail c'est très long celui à mon copain m'a pris 80 heures à faire au complet ok j'apprenais le point mais quand même mais quand même celui à ma fille m'a pris 50 heures c'est comme ça mieux les amis parce que j'ai brodé ici parce que j'ai fait une fleur en haut de l'oreille de son bonhomme puis j'ai fait la fleur d'où qu'elle vient son nom fait que j'ai vraiment full personnalisé son petit bonhomme puis dans le dos je leur écris un message ah oui c'est trop cute fait que là il faut que je sélectionne le message que je veux écrire à Fanny à Bastien et à ma colloque parce que Yann c'est fait Louis c'est fait tu peux pas juste écrire prout il faut que c'est trop cute si ça leur aurait un lien comique oui peut-être peut-être tu sais Bastien sûrement que son message à lui ça va être quelque chose du genre de the life is scary but you must be brave parce que présentement Bastien a peur de tout et genre il y a de la misère à dormir à cause de ça on fait de la méditation ensemble avant le dodo puis genre si je suis pas là quand il va se coucher il capote il y a une journée j'étais arrivée plus tard parce que le train était en retard puis j'étais arrivée genre proche de 6 heures passées puis tout là Bastien était en larmes quand je suis rentrée puis cette journée-là Camille est venu me voir fait que ça l'a réconfortée de voir que Camille était là parce qu'il savait que j'étais pour être avec Camille après ouais ça donne une indication comme oui maman va vraiment revenir il y a quelqu'un qui vient d'en voir c'est ça fait que ouais depuis que l'école est finie les enfants ont le droit d'écouter YouTube alors j'ai passé à écouter des choses qu'il fallait pas fait qu'il a fucking peur fait que lui je pensais il écrit un petit message comme ça puis si j'ai la chance d'aller dans une boutique de magie je vais peut-être y acheter des petites verres de protection pour remettre dedans j'ai pas fait ça aux autres mais c'est mon petit idée c'est quoi t'as besoin moi j'en mets quelques-unes ben n'importe quel Pierre qui apporte la protection genre est-ce que des obsidiennes ça pourrait marcher j'en ai je sais pas si c'est des petites perles genre tu pourrais mettre dedans le design je m'en rappelle plus lui c'est un jet bleu ouais il pourrait-tu tenir de quoi dans sa bouche non c'est pas la façon que c'est fait au final il faudrait je vérifie je pourrais y broder un genre de parce que de tigre aussi l'œil de tigre aussi ou une de ses pattes quoique ça va pas être assez grosse sa patte j'en ai je pense que ça serait trop accrochant je pense que j'ai pas assez petit pour que ça soit correct je regarde mes obsidiennes parce que j'en ai certaines perles qui sont vraiment tannées c'est comme les plus petites que tu peux avoir en pierre-preuve ça m'est très sûre que c'est des 4 000 m genre ou des 6 peut-être des 6 6 ça serait trop gros j'en ai des 6 c'est trop gros ça risque d'être un des derniers que je fais là je suis en train de faire cela à ma coloc parce qu'il est quand même simple je vais être tellement cute puis elle je vais lui mettre des fleurs dans le bas ah ben oui j'ai demandé c'était quoi ses fleurs préférées puis je disais bon je vais essayer de voir si je suis capable de trouver des broderies de pas en 3D parce qu'il y a beaucoup de fleurs que tu trouves sur YouTube brodées genre en 3D c'est super beau mais je suis comme non ça risque d'être des porte-clés que je leur donne ça risque d'être encombrant mais c'est ça ben si un lui ça risque d'être ça toi il faut que je trouve un inside dans le Pokémon moi qui va être drôle Yann c'est cute et comique en même temps puis bien Joe il faut que je me remue les ménages parce que il y a beaucoup d'insides comiques mais je suis comme je ne sais pas qu'est-ce que je vais écrire c'est comme lequel lequel je vais choisir une pône il faut que tu y mettes une pône c'est sûr ah ça serait fucking bon il faudrait jouer avec Yann quelle pône qu'elle fait le plus souvent genre ça devrait fonctionner de quoi avec un show elle fait du temps des pônes de show non pas tout le temps ah non mais moi j'entends souvent l'enfant ça fait que c'est ça à Job en ce moment je fais ça il m'en reste donc une pône c'est un jeu de monde désolé ouais il m'en reste trois affaires je suis en train de faire j'ai commencé celui à Fanny puis celui à Joël puis celui de Bastien je le garde en dernier parce qu'il est deux plus compliqués c'est celui de Fanny puis celui de Bastien ouais ça fait que celui à Fanny il y a des points que je connais pas bon ça fait que c'est un level plus haut ça va être le Fanny Bastien c'est des points que je connais mais je suis comme ah c'est pas à ce que je suis habituée ça fait que ça va être différent mais c'est vraiment beau parce que lui il y a un sens dans les plumes ça fait que c'est pas le même type de points que les autres ça fait que je trouvais ça vraiment fun ça fait que j'ai fait comme regardez pour la fin ouais ça fait qu'une fois que tout ça va être fini je vais m'en remettre sur les points de croix mais encore une fois tu sais les points de croix je peux pas faire ça le soir sur le bord de mon ordi c'est pas assez de clarté c'est pas assez de clarté même si j'ai j'ai d'autres lampes là c'est pas assez clair ouais puis même avec mon malon de coup ça marche pas c'est pas assez ça fait que je me garde du temps aussi pour faire les décorations de l'advent j'en ai fait plusieurs justement j'ai fait peut-être une dizaine depuis le dernier podcast c'est pas assez ça avance vraiment rapidement mais le temps aussi il avance ouais ça fait qu'il faut que je me remette là-dessus c'est plus le temps que je sais que ça avance ouais c'est comme bientôt on va faire le folie des brins la première je sais pas puis c'est quoi le festival faut que je me mette atteindre en petit pépin là puis à Côte des cercles ouais c'est en septembre c'est l'advent ouais il me reste à moitié de juillet puis août dans le petit peu de septembre bon ça va on se trouve ouais puis on vous en reparlera plus proche ouais mais c'est ça pour moi il faut que j'avance sur les advents ouais ça prend du temps là il faudrait que je finisse le tien plus vite que les autres parce qu'il faut que je te le donne avant avant décembre les enfants je pourrais finir leur dernière décoration le 30 novembre ouais puis même là genre ils ont pas besoin de savoir qu'il y a pas de tout dans leur aven tu vas leur donner juste une journée à la fois ouais je pourrais leur sortir à chaque matin pour les remettre sur la table ben tu sais comme ça t'as comme un petit jeu encore d'une couple de jours ouais ben c'est drôle parce que des fois à Bastien rand je fais « Femme des yeux » puis là il est comme « Ok j'ai rien vu » là je suis comme « Attends à peu » puis là je cache les trucs je change ma page web parce que souvent je suis les patrons directs sur mon ordi pour pas les imprimer ça serait super stupide là là je suis bon c'est pas pourquoi ouvrir tes yeux il y en a qui a vu il y en a un j'étais tellement concentrée à faire ce que je faisais j'ai comme pas réalisé qu'il rentrait mais je faisais quoi pour lui en fait oh my god là je suis comme t'es pas censée voir ce que je fais j'ai rien vu ah il est trop cute c'est vraiment cute fait que mes oreilles ouais j'ai eu deux infections bactériennes derrière mes deux tympans ah des otites internes ouais mais ils ont pas pris le mot otite ils ont vraiment dit infection bactérienne en tout cas ouais c'est ça qui est marqué sur mes papiers puis genre voyons le pharmacien était comme elle a pas précisé c'était quelle infection j'étais bactérienne aux oreilles c'est une otite parce que mes conduits parce que tu peux avoir des otites pas bactériennes mais tu peux avoir une infection aux oreilles c'est une otite parce que c'est la deuxième fois que j'ai ça c'est pas la première fois que je l'ai c'est la deuxième fois qu'ils utilisent infection bactérienne je vais aller voir sur internet c'est quoi la différence entre ça elle me l'a confirmé j'ai pas de goutte à mettre dans mes oreilles parce que les conduits auditifs sont parfaits il n'y a pas de l'extérieur est correct pas l'intérieur parce que t'as comme la partie genre que tu peux te mettre un Q-tip dedans ouais c'est ça t'as le tympan puis après ça t'as l'intérieur c'est ça la partie que tu peux mettre le Q-tip dedans t'es correct c'est ça l'extérieur puis tout est parfait c'est pas un flamme c'est pas il n'y a rien ça sert à rien de mettre des gouttes c'est habituellement une otite t'as des gouttes non parce que tu peux avoir des otites internes c'est peut-être pour ça qu'ils disent une différence maintenant j'avais commencé à avoir mal aux oreilles lundi avec pas de stress ça va se calmer je me suis réveillée dans la nuit de lundi à mardi avec des douleurs atroces et j'ai entendu mon tympan fendre ça fait tellement non ça a soulagé ma douleur oh my god fait que c'est drôle parce que c'est la première qui fait pas ok moi je suis comme I've seen worse fait que c'est une infection qui se fait habituellement avec une contamination avec de l'eau tu es allée dans une piscine ? non j'ai pris une douche ah pis t'as eu de l'eau dans les oreilles j'ai eu de l'eau avec du savon dans les oreilles fait que je suis très réticente à reprendre ma douche ouais présentement faut que je mette des watts pour être sûr que l'eau rentre pas dans mes oreilles je prends des watts parce qu'après je les enlève pis c'est pas grave j'ai pas besoin de quoi de full à quoi ouais t'as pas besoin de bouchons qui vont dans tout ça fait que c'est ça fait que je suis allée travailler mardi pareil parce que work work pis j'étais comme y'a pas de stress je sais ce que j'ai je l'ai déjà eu quand c'est arrivé j'ai fait ah je vais lui mettre une ouate parce que ça coule fait que le sang avec le pu pis tout ça let's go de l'autre côté ça l'a pas percé parce que mon tympan est solide j'ai un tympan fragile du côté gauche c'est la troisième fois qu'il perce dans ma vie oh quand même ouais c'est arrivé vraiment quand j'étais jeune c'est plate quand t'es jeune parce que tu peux pas aller te bénir pis ça t'arrive tout en été ça m'est arrivé en été la dernière fois c'était pas arrivé en été je me souviens plus c'est arrivé quand je travaillais mais je broyais ma vie quand c'est arrivé parce que pendant que je suis à job mon oreille s'est mis à seigner ouf pis que je comprenais pas ce qui se passait pis je travaillais dans un kit de chargement avec des camions pis j'étais mon auditif et ma survie parce que si j'entends pas le camion arriver dans mon dos ben je peux me faire frapper ouais pis le médecin est fin de ma gueule wow vous en tient ouais c'est full rude j'étais comme tu pourrais porter une plainte entre des honteaux ah ben t'es comme lui c'est correct calme-toi non tu comprends pas c'est dangereux j'étais comme ouais mais je veux que ça l'arrête j'ai un ciment présentement j'ai des ciments des deux côtés mais de ce côté-là c'est vraiment de la couffaine solide pis mercredi j'ai pas travaillé j'étais allée à la clinique j'ai eu un rendez-vous à la clinique j'étais très contente l'infirmière qui m'a vue c'est une infirmière praticienne praticienne merci parce que des infirmières plus plus ce n'est pas le bon terme c'est ce que j'utilise c'est pas la première fois que je fais avec une infirmière praticienne et j'adore ça ils devraient vraiment m'avoir plus dans le service ils devraient avoir plus de poids aussi ça s'en vient la fille me l'a dit parce que moi quand j'ai tombé enceinte de Lili c'est une infirmière praticienne qui s'occupe de moi qui peut s'occuper des grossesses jusqu'à un certain nombre de semaines seulement pis etc j'avais témoin un super bon service avec moi j'aurais voulu qu'à ma couche ouais mais elle ne pouvait pas c'est full triste ça fait que j'ai eu un médecin qui ne savait pas plus quoi faire Lili c'est un étudiant ouais ouais à Lili j'ai eu que des étudiants les infirmières les médecins à part l'anesthésiste tout des étudiants c'est rassurant ça ça ne m'est pas dérangée pour deux semaines pis après ils m'ont emmené à quelque part c'est ça moi ça ne me dérangeait pas j'ai un petit peu on ne sent pas de pouce on ne sent pas de pouce pour avoir été en soins des familles la prof là si c'est des médicaments importants elle te regarde les faire pis elle te regarde ton dosage pis tout ça fait qu'elle me prescrit mes médicaments qui ressemblent à des pilules de docteur Mario pour ceux qui se connaissent pis je dois prendre qu'est-ce qu'on va par jour? je dois prendre 3000 mg par jour ce qui est intense pendant 10 jours quand même il faut pas que je les oublie parce que ça me fait vraiment mal quand j'oublie mes doses pis là hier je suis pris un verre d'alcool à un moment donné Pian ne me voyait pas le boire pis là il comme si tu l'aimes pas je fais ben dans un non le goût était vraiment pas bon le mix des choses qui avaient été mis dedans c'était pas super du mis de riz j'adore ça mais mélanger avec un truc aux fraises c'était trop bien un peu weird ouais pis j'étais faudrait que je prenne mes médicaments c'est un antibiotique ouais pour pouvoir tu prennes ça avec l'alcool pis si tu prends la pellule contraceptive et que t'as une relation aussi ça peut être dangereux je prends pas la pellule ça réduit l'efficacité je prends pas la pellule pis j'en ai pas une relation ah c'est pas de problème dans ce cas-là pas de problème dans ce cas-là fait que c'est ça fait que j'entends pas bien il y a des bruits dans la maison ben ça a ses avantages j'entends pas les bruits que ma fille fait le soir fait qu'elle me dérange pas j'entends pas mon chum conflit quand il dort avec moi t'entends pas Bastien murmurer tout le temps quand il va aux toilettes non plus non ça je l'entends parce qu'il murmure pas ouais c'est vrai il chante il parle tout le temps pis il chantonne tout le temps ouais pis Bastien parle fort ouais je suis obligée de lui demander de me parler plus fort parce que je l'entends pas bien mes clients fallait que je leur demande de se mettre de ce bord pour que je les entende mieux il te faut comme une flèche comme aller par nous ouais fait que c'est gossant parce que s'il n'y a pas de bruit autour de moi mon accoufine est plus forte pis ça va être comme ça pendant comme deux mois le temps que son tympan il ne s'est pas ouais fait que là mon tympan a arrêté de coulée il y a une gale dessus fait que le son va revenir correct quand le tympan va être complètement guéri pis il n'y aura plus de gale à l'extérieur j'ai encore de la pression des deux côtés fait qu'il y a clairement encore de l'infection fait que une fois que l'infection va être terminée je devrais être mieux t'es conseillé de prendre des adultes aussi en même temps pour diminuer l'inflammation non mais j'ai pas le choix d'en prendre parce que ça fait trop mal non pas que ça fait mal la coufine me crée des migraines c'est vrai hein un bruit du temps comme ça là c'est ouais j'ai un ciment 24 sur 24 que la nuit est encore plus fort que le jour alors les otites ou les infections bactériennes de l'orraine interne c'est les pires des affaires que tu peux avoir comme adulte comme enfant c'est moins pire parce que c'est moins accaparant mais comme adulte c'est une des pires douleurs que tu peux avoir je trouve que l'infection dentaire est pire je dis c'est une des pires je trouve qu'est-ce qu'il y a rapport avec ça ici pis les sinus aussi mais ouais parce que ça l'affecte tout tu sais j'ai mal à mes molaires à cause de mon infection d'oreille quand j'ai mal aux dents j'ai mal à mon oreille ouais quand t'as mal au sinus quand t'as mal au sinus ben là t'as mal dans toutes ces affaires là aussi ben là tu sais jamais si c'est comme c'est une infection dentaire sinus ou oreille j'ai mal tu y a de moi ben oui c'est comme j'étais super relax j'ai appelé la clinique pis j'étais comme j'ai une infection bactérienne aux oreilles pis ça va prendre cinq minutes je fais comme un petit peu me rentrer en deux rendez-vous je suis comme ça prendra pas de temps il faut juste qu'elle check qu'elle confirme pis qu'elle me prescrie pis c'est tout c'est mon dieu ça me fait penser la fois que j'y avais été parce que moi aussi mon rêve c'était mis à couler pis là j'étais comme merde faut que j'allais voir mon médecin mon médecin de famille pis là elle commence à mettre ses gants pis elle dit ok tu sais explique-moi un peu j'ai dit ben là ça s'est mis à couler j'en dis plus elle dit de quoi tu parles là je pensais que t'avais une vaginite pis là je me demandais qu'est-ce que t'avais mis là-dedans pour que ça coule de même là je dis non mon oreille ah tu sais non mais bon je trouve ça le fun en tant qu'adulte d'être capable de cibler vraiment ce que t'as besoin pis moi je le dis parce que elle peut après ça faire comme ben si ça prend vraiment pas de temps on peut vraiment rencontrer un autre rendez-vous dans la même braquette d'heure genre fait que je suis comme ça va prendre cinq minutes ça l'a pris cinq minutes la dernière fois que ça m'est arrivé pis il a eu le temps de se moquer de moi là ouais fait que j'étais comme c'est correct là j'ai pas besoin de temps la seule affaire c'est que moi si j'ai un problème médicaux je vais faire affaire avec les médecins du dialogue qui est l'assurance de mon copain même vu que c'est difficile mais là ils peuvent pas me prescrire quelque chose parce qu'ils doivent vérifier l'intensité de l'infection ouais fait qu'ils doivent regarder mes oreilles pis je peux pas le faire avec mon téléphone c'est pas comme si j'avais un problème de peau ou genre de j'ai mal à l'estomac ouais t'es obligé d'aller voir tout ce qui est respiratoire pis c'est ça ils sont obligés fait que c'est ça fait que j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec la clinique j'étais super contente la clinique était awesome j'ai eu la mauvaise idée mercredi de partir à pied de la maison sans mon auto même si la clinique est à 10 minutes d'ici à pied t'as dû arriver brûlée pis c'est tellement chaud ça m'a pris comme 25 minutes tu meurs pis c'est comme faut que tu reviennes après non après j'avais prévu d'aller acheter des trucs parce que là les enfants ils nous ont dit qu'il y avait plus faim fait que il a fallu grossir leur thermos de lunch pis tout ça ce qui est correct premièrement basse m'a perdu le ciel l'année passée fait que là je vais aller au Walmart je travaille pas fait le temps fait que là au Walmart j'ai commencé à checker les trucs le temps que je fasse cette commission-là mes médicaments étaient très pharmacie fait que je vais aller les prendre pis après ça j'allais à l'épicerie aller acheter des trucs pour faire un bouillis de moutons fait que ouais mais je sais comme c'était tellement pas une bonne idée de marcher là il faisait tellement chaud genre je sais que bad choice mais ça me a fait les pas de la journée parce que je me suis je m'étais dit je vais marcher parce que je vais pas travailler fait que ça va me faire quand même une bonne partie de mes pas maintenant je vais pas penser à la chaleur quand je suis partie ouais c'est parce que ça ça a pas été tant graduel que ça parce qu'il y avait des journées très très trêche avant pis là on a comme bang un gros coup de chaleur ben ça c'est à cause des feux tout est weird parce qu'il y a des feux dans le nord écoute sais-tu jeudi jeudi journée super louche là on arrive ici avec les enfants pis moi je suis censée aller au soccer voir un des amis avant-fils jouer pis Bastien était full in d'aller voir son ami jouer au soccer même si lui jouait au soccer nope pis là j'envoie un message à la maman pis je dis excuse-moi mais on va se défaire de cette invitation là je ne viendrai pas il fait vraiment trop chaud faisait 38 je sais même pas pourquoi vous laissez jouer vos enfants pendant une heure de temps sur un terrain de soccer qui n'a pas d'ombre à 38 degrés dehors je trouvais ça vraiment intense fait que là je sais que moi je ne resterais pas assise dans les petites marches au plein soleil genre c'est dangereux fait que là je nous c'est 38 ressentis ou 38 normal 38 sur mon petit cadran fait que c'était normal plus sur l'humidité c'était plus que ça fait que on arrive ici moi je vais laisser les fenêtres de l'auto ouvertes parce que je me suis dit bon on va repartir fait que c'est correct pis je m'étends dans les marches parce que oui ça m'arrive de m'étendre la terre pour arriver pis j'entends un bruit comme si quelqu'un bougerait un meuble là je regardais Anne avec ma super écoute je regardais Anne je fais Lélie as-tu bougé un meuble en haut pis il fait non c'est-tu ta mère pis il fait ouais je pense que c'est le tonneur pis là un moment donné ça se refait pis je vais aller fermer les fenêtres de l'auto tu sais juste de même pas deux minutes après tempête tropicale ouais oh mon dieu t'as été tellement chanceuse là je dis oh je viens de fermer les fenêtres de l'auto moi j'étais contente pis je regardais c'était impressionnant pis c'est pas genre quelques gouttes pis la pluie vient non non ça fait pis là t'es comme ok là tu vois les waves de vent dans l'eau pis là je dis comme hey tu vois ça à la télé habituellement genre dans le sud quand il y a une tournade ou whatever genre j'étais comme c'était impressionnant pis j'étais comme après cinq minutes c'est fini il y avait trois pouces d'eau à peur nous à Sherbrooke ça a duré comme 30 45 minutes Sandy Emily pis moi on est allés squatter la galerie le perron pis on était dehors en train de boire notre café bon Sandy elle boit pas de café parce qu'elle est poche elle a le droit elle boit du thé au moins c'était vraiment cool elle prenait son vin pis elle a même pas eu le temps de sortir de son vin là c'était fini ouais c'était le gros soleil après pis ben tu sais comme à Sherbrooke on est des montagnes pis le tolègue il est quoi partout c'était malade c'était cool fait que ouais j'étais comme wow c'est pas le genre de tempête qu'on a d'habitude ici là pis t'as vraiment bien fait d'aller fermer tes fenêtres à cet moment-là t'aurais été rare pis il aurait fallu que je parte à la course fermer les fenêtres genre dehors j'étais comme aïe pis genre tu sais la pluie était pas droite non comme ça ton choc il aurait été mouillé ah mon dieu c'est comme ok pis là ben c'est parti à pleurer parce qu'il fait ben là je voulais qu'on a à la crèmerie on est royaume ouais j'en ai pas dedans c'est ça on est allé le lendemain au moins il y a eu sa potion magique qu'est-ce que c'est ça la slurge avec la crème glacée ah ok dans mon temps ça s'appelait un mont blanc ouais moi c'est ça toi aussi eux autres ça s'appelle une potion magique mais il y a des bonbons des nuts pis il y a vraiment dedans ah mon dieu c'est cool le lusque le lusque ouais fait que c'est pas mal ça qui s'est passé cette semaine moi je travaille pas mal ouais le podcast on a failli faire séparer ouais ouais version A version B je me demande si on fait pas la version anglaise par soi-même ben moi je suis pas dans ma version anglaise t'es quoi je fais pas ta version anglaise t'es toute seule ok bon ben je vais être toute seule dans la version anglaise ou avec Sandy je suis pas le faire avec Sandy d'accord mais parce que c'est ça Fanny elle a un horaire intercalaire pis fait 4 fêtes de jour de soir et demi de semaine de fin de semaine et tra la 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 fait que je sais même pas quand 4 ans des fois je la texte pis je dis elle doit travailler elle me répond pas ouais ben c'est ça je peux pas utiliser mon seul à job pis c'est parfait mais c'est vraiment le fun là par contre comme job là c'est vraiment stimulant là c'est parfait je suis capable je sais pas comment tu fais moi travailler nuit je vais mourir moi je dors sur ma chaise sur nous je cogne des clous je suis pas capable ouais mais moi même à ça moi je dors pas dans le jour j'ai cette semaine j'ai fait la semaine passée c'était nuit pis il y avait des jours je dormais même pas 5 heures ben ça c'est mon habitude pas moi moi je suis bonne à 8-9 heures mais c'est dur travailler nuit pis dormir le jour si c'est pas complètement black dans ta chambre si tu peux pas faire ça le soleil va te réveiller quand même mais moi j'ai fait de nuit à un moment donné je faisais une surveillance 10-12 heures de nuit pis le lendemain matin je regardais ma montre pis j'étais comme ah j'ai dormi 3h et demi de temps ouais c'est pas mal je dormais 3h le matin pis 2h le soir c'était l'été fait que je laissais ma fenêtre de voiture pis en plus j'étais dans mon char pis j'ai comme plein de collègues genre qui était comme ah ben mène ton pad pour écouter la télé blablabla pis je suis comme mais je vais quand même dormir ouais c'est ça parce que mon corps il veut dormir il fait noir entre 1h et 4h du matin va vouloir dormir j'ai arrêté de travailler nuit à cause de ça dans le passé ouais fait que je suis comme je sais pas quoi ben je sais pas quoi ben c'est correct c'est l'heure j'ai le droit de pas je vais parler aux pharmaciens pour avoir mes médicaments parce que tu pourrais peut-être voir pour avoir de la mélatonine des journées que tu travailles de nuit pour essayer de dormir plus ouais je pense sérieusement ou dormir plus réparateurment ouais parce que là c'est je dors mais je suis comme pis en même temps j'ai comme la côté de moi qui veut être productive absolument à chaque jour fait que là si je dors dans le jour genre j'ai l'impression de venir colisser de ma vie fait que s'il faut je gère ça aussi ouais parce que moi je suis comme ben là j'ai pas tricoté il faut que je tricote ou j'ai pas fait du ménage ou j'ai pas fait ça fait du ménage au milieu de l'année tu réveilleras personne chez vous c'est vrai ils sont tous debout de nuit ouais tu t'as dit avec un ton très bitch mon affaire mais ils sont pas debout le matin tu peux pas faire le bruit le matin non vraiment pas moi je suis matinale je suis comme ah ouais 5h de boute moi c'est 5h30 sauf la fin de semaine tantôt je me suis réveillée puis je suis comme tu peux être message de ta nuit es-tu déjà partie c'est pour ça que je t'ai textée ouais c'est ça je vais te texter quand j'allais me rendre à l'ange quand tu as une minute il aurait fallu que tu me textes en partage parce qu'après ça je me suis réveillée puis c'est comment ça courait partout genre pour préparer le stock pour quand elle arrive les envies se sont enlevées puis j'étais comme ok il faut que vous alliez tati elle s'en vient ben là elle est même pas venue me boire non c'est une pré-ado tu t'attends quoi tiens je vais t'en dans le carin c'est fini ça quand même elle est assez élevée elle a voulu rentrer dans ma chambre en 4 minutes pour aller chercher son téléphone parce qu'ils sont obligés de me laisser pad et téléphone dans le lit le soir puis s'il n'est pas sur ma table de chevet moi je ne cours pas après s'il n'est pas sur ma table de chevet le lendemain ils n'ont pas le droit à leur téléphone fait qu'ils écoutent super bien Lily elle vient me porter tout le temps il n'y a pas de problème mais là la fin de semaine elle se fait qu'elle t'init viendrait chercher puis je suis comme non prends un lit il va écouter la télé non tu n'as pas ton téléphone c'est des téléphones au moins qu'ils peuvent faire le 911 c'est quoi c'est good parce que c'est des vrais frais ils n'ont juste pas de ligne parce que le téléphone tu peux faire le 911 tout le temps même s'il n'y a plus de ligne dessus même s'il est barré c'est très important de savoir fait que sur ce on a beaucoup déblatéré à la fin ouais un petit peu un petit peu on est presque à l'ordre de renseignement merci de nous avoir écouté merci de nous avoir écouté déblatéré si vous aimez la broderie allez voir les choses de Nettet Bliss Julie mérite d'être connue elle fait vraiment du beau socle je voulais parler de quoi aussi qui mérite d'être connue c'est les tricoteuses en série c'est un podcast audio mais ils mettent aussi sur YouTube mais c'est quand même juste la version audio puis c'est si vous aimez le tricot puis les tueurs en série puis les crimes puis tout ça les true friends moi je les adore j'aime pas ça c'est qu'il faut aller les écouter aussi on mettra le Nettet Bliss on mettra le site en dessous ça mérite d'être en dessous dans la vidéo oui puis j'ai bien aimé ça j'ai bien aimé ça par ce moment au Nettet j'étais assise avec Thérèse Lavallée et Julie j'ai oublié l'autre compagnie qui était assise avec nous mais elle ne restait même pas 5 minutes parce qu'ils sont arrivés full en retard puis ils étaient comme ben le kiosse ils n'ont pas monté pour ne pas manger donc ils sont repartis travailler j'ai beaucoup bien du fun avec eux autres cette soirée-là donc on va vous le laisser on va aller tricoter ouais puis encore une fois merci abonnez-vous écrivez-nous ouais si vous avez des questions n'hésitez pas si vous ne voulez pas l'écrire sur YouTube vous pouvez nous envoyer des messages privés sur Insta moi sur Insta parce que je ne suis pas tant sur Facebook Ravelry je vais sur le site assez fréquemment à cause des moi vraiment pas souvent sinon on a le email le mutin croquis à ma salle gmail.com il n'y a pas d'accent dedans votre croquis il n'y a pas d'accent n'hésitez pas si vous avez de la misère avec vos projets vous avez besoin de conseils je sers beaucoup à ça ces derniers temps ouais on a une amie qui a besoin de conseils ouais deux amis puis je me suis rendue compte que j'expliquais mieux qu'avant fait que si vous avez vraiment de la misère si vous voulez aller prendre un café puis de l'air physiquement avec un tricot ça va me faire plaisir la meilleure façon de me rejoindre pour moi c'est vraiment sur Ravelry pas sur Ravelry sur Instagram je ne suis pratiquement plus sur Facebook Facebook c'est vraiment plus familial ça fait que n'ayez pas peur on est facile d'approcher j'ai de l'air vraiment bête ouais on a l'air bête tous les jours mais c'est juste une face ouais c'est juste une face c'est naturellement mes muscles sont faits pour être bête ouais on s'est c'est à cause de mon travail c'est à cause de mon travail là j'ai un travail plus souriant mais avant c'était vraiment garde de sécurité genre de c'est rare quoi ouais je n'ai même plus capable de le faire comme il faut tu vois moi c'est vraiment mes muscles ils se détendent puis j'ai leur bête et pourtant ça prend plus de muscles pour avoir leur bête que le sourire ouais ça fait que je suis musclée dans la face ouais puis ben c'est ça je sais que j'ai de l'air difficile d'approche c'est tout ça mais c'est qu'une façade pas tout le temps mais essayez-vous au moins vous allez savoir je ne peux pas savoir si vous nous écoutez quand je vous croise non je ne lis pas encore dans les cerveaux ça va venir un grand seulement non j'espère pas j'aimerais vraiment pas ça mais si tu peux le sélectionner pas tout le temps tu sais genre se promener puis avoir des insignes genre j'écoute mi-tene croquer là ça serait vraiment cool là je ferais hey salut comment ça va mais sinon je ne peux pas le savoir si vous nous écoutez fait que n'ayez pas peur de venir nous parler je peux ne pas comprendre sur quoi c'est sûr que si vous m'approchez puis dites hey salut Pixie je vais comprendre que c'est rapport à quelque chose que le web parce que c'est pas mal juste sur le web qu'il y a ce nom-là mais n'hésitez pas j'aimerais ça apprendre à me connaître grandir mon cercle de tricoteurs oui moi je suis dans la région de Sherbrooke aussi si ça vous tente de faire de quoi cacher la gueule Fanny passe beaucoup de temps chez Kildor si vous pouvez la voir moi il n'y a pas tant de boutique de tricot proche d'ici celle de Verdun a fermé ah oui ah oui c'est vrai physiquement ils ont fermé ils sont encore en ligne mais physiquement ils ont fermé fait que à Saint-Constant dans le coin il n'y a rien ben ça y est on part de boutique en langue physique pas tout de suite fait que tu sais des fois je vais à Twistitch moi c'est quand même l'autre rive ça me prend quand même une heure et demie me râle oui les chiffres d'or ça te prend même l'ordre de temps pratiquement oui en plus je suis là mais revenir toi tu sais ça me prend comme 30 minutes ouais moi ça prend encore une heure et demie c'est ça chez les autres boutiques ça arrive sur il n'y a pas d'espace de tricot dedans c'est des boutiques t'as de suite fait que si vous voulez avoir des soirées tricot dans le coin du Saint-Constant pokémois ça va me faire plaisir de me rendre dans un team ou whatever je ne sais pas qu'on pourrait se voir un café il n'y a pas de salon proche il est en réno en ce moment je pense le Starbucks de Delson je ne sais pas s'il y a d'autres Starbucks dans le coin sinon à Verdun il y a le petit Zoramty le terrarium le terrarium oui il y a ça mais c'est quand même il faut que je traverse ça une fois mais oui c'est une excellente endroit ils sont très crafterish ils ont fait du thé glacé pour Bastien donc je suis allée sur ça on va vraiment vous laisser suivez-nous abez-nous venez nous parler laissez des commentaires en bas laissez des pouces en l'air si vous avez aimé si vous avez des questions sur les projets qu'on a fait écrivez-nous posez-les n'hésitez pas allez voir les festivals parce que c'est là que tu apprends à connaître des gens et apprendre à connaître des compagnies qu'on connaissait pas ok bye bye ça marche pas au revoir